... Bonjour à tous, bienvenue dans notre Focus Info spéciale municipale, avec cette fois la mairie de Matoury. Qui sera le prochain maire de Matoury ? Est-ce que le maire sortant va rester en place ? Est-ce que les deux autres candidats lui feront un tour ? Peut-être un ou deux tours, qui sait ? Dimanche 23 en tout cas, le premier tour, Gabriel Serville, Jean-Victor Castor, et bien sûr le maire sortant, Jean-Pierre Roumiac. Pour ça, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur leur personnalité. Peut-être que ça vous aidera, en tout cas les indécis, à mettre leur nom dans l'urne, rentrer dans l'isoloir. Vous êtes tout seul, c'est vous qui déciderez. Nous sommes allés à la rencontre de Gabriel Serville, de Jean-Victor Castor et du maire sortant Jean-Pierre Roumiac. Et on commence tout de suite avec Gabriel Serville. Bonjour, nous sommes avec Gabriel Serville. Où sommes-nous et pourquoi avoir choisi ce site ? Ici, nous sommes exactement devant l'école, le groupe scolaire Abreba Balata, que j'ai choisi parce que pour moi, il est évocateur d'un certain nombre de dysfonctionnements que nous connaissons sur le territoire de Matori. C'est un groupe scolaire qui a beaucoup souffert, qui souffre énormément d'un manque d'attention flagrant de la part de l'équipe sortante du conseil municipal, parce que ces problèmes remontent déjà à plus de 18 ans. Je me rappelle à l'époque, il y a eu des manifestations, on avait fait remonter un certain nombre d'interrogations et le maire de l'époque, qui est toujours celui qui est en exercice, avait dit que ce n'était pas grave parce que les parents d'élèves de cette école ne sont pas rentables, sous-entendu électoralement rentables, dans la mesure où c'était des parents étrangers qui ne votaient pas. La difficulté, c'est que ces enfants-là, ce sont des jeunes Guyanais, ce sont des enfants qui ont grandi dans la cité, qui n'ont pas pu bénéficier de toute l'attention nécessaire. Et aujourd'hui, certains ont pris la très mauvaise direction puisqu'ils ont fini par se retrouver en détention en prison à Rémère-Montjoli. Je trouve que c'est grave. Donc ce sont des erreurs qui ont été commises et que nous souhaiterions pouvoir corriger lorsque nous serons au pouvoir à Matoury. Gabriel Serville, qui êtes-vous ? Je suis Gabriel Serville, j'aurais 55 ans cette année, né à Cayenne, de parents, mère de Manat, de père venant de Sainte-Lucie, arrivé à 18 ans en Guyane, qui était lui-même à la recherche de son père, qui était hors pas ailleurs dans la région de Saint-Laurent. J'ai grandi en partie à Cayenne, à la rue Dr. Barra, et à l'âge de 10 ans et demi, mes parents ont déménagé pour aller habiter à la cité Bonhomme, qui à l'époque était la Brousse, c'était la grosse forêt. Parce que je me plais à dire qu'entre la classe de 6e et la classe de Terminal, je travaillais tous les soirs à la lueur de la bougie ou à la lueur de la lampe à pétrole. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas le confort que l'on connaît aujourd'hui, pas de réfrigérateur, pas de télévision, pas de lave-linge, pas de lave-vaisselle, mais c'était une période où on vivait bien, parce qu'on était en pleine nature, on était avec les animaux, on mangeait des fruits tous les jours, on n'avait aucun souci, on ne se préoccupait pas de savoir de quoi demain serait fait. Et je pense que cette capacité à faire abstraction des problèmes dans lesquels nous baignons en permanence nous a permis de grandir, de grandir en sagesse, et puis d'être aujourd'hui des femmes et des hommes responsables, qui dans tous les cas sont en capacité d'assumer leurs responsabilités au quotidien. Pourquoi vous vous êtes présenté à ces élections ? Vous savez, j'ai été prof de mathématiques pendant 7 ans, j'ai été personnel de direction pendant 20 ans, proviseur adjoint, principal dans deux collèges différents, proviseur au lycée de Balata qui est juste à côté, et pendant ces 27 ans, j'ai côtoyé, comme vous l'aurez compris, exclusivement des jeunes. J'étais très très proche de la jeunesse de Guyane, et je comprenais parfaitement les difficultés auxquelles elle était confrontée, et je me disais à chaque fois, mais tu peux faire davantage, tu peux faire plus, tu peux faire mieux. Et donc c'est à partir de ce constat que j'ai fait le choix de m'engager en politique, ça remonte donc aux élections municipales de mars 2008, j'ai été ensuite aux élections régionales de 2010, je suis devenu député de la Guyane en 2012, mais n'empêche que dans ma fonction de député, que j'assume pleinement, et qui me procure beaucoup de bonheur, dans le sens où j'arrive à rendre service à mon pays, la Guyane, je me rends compte néanmoins que sur le terrain, à Matoury, où je réside depuis 1987, il y a encore de graves difficultés, auxquelles l'équipe sortante n'a pas réussi à porter des réponses. Et donc c'est essentiellement ce regard que je porte sur cette jeunesse qui est en devenir, qui représente l'avenir du pays, et auquel on n'a pas su porter les réponses, c'est ce regard-là qui m'a poussé à nouveau à présenter ma candidature à Matoury. – Êtes-vous proche de la population matourienne ? – Alors je crois qu'il vaudrait mieux poser cette question à la population directement. Vous savez que très souvent, les gens me disent que je ne suis pas très abordable parce qu'il paraît que je ne souris pas assez. Les gens me disent que j'ai un port altier, que comme je suis grand, ils me disent que je redresse le buste, que j'ai la tête haute. Donc apparemment, ça fait peur à certaines personnes. Mais cela dit, Gilles, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un de très affable, de très abordable. Je n'ai aucun souci avec les gens. Et je crois que ce qui m'a poussé à être candidat, c'est justement l'appel que m'a fait la population. Cette population qui souffre, cette population qui aspire à tourner la page de 25 ans de misère, de 25 ans de gabegie. Donc je considère qu'il était essentiel pour moi de répondre favorablement à la demande de cette population qui pourrait dire effectivement que nous sommes relativement proches. – Quelle est votre personnalité historique préférée et dites-nous pourquoi ? – Vous savez, il y en a beaucoup. Je suis de confession chrétienne. J'ai commencé par connaître Jésus-Christ pour sa détermination à vouloir changer le monde. Certains historiens le présentent comme un grand subversif de son époque qui voulait changer le système politique. J'ai cru beaucoup en De Gaulle par rapport à sa capacité à continuer à résister malgré la pression que les Allemands mettaient sur l'Union, sur l'Europe. Et puis de manière contemporaine, j'ai une grande admiration pour Nelson Mandela qui est décédé dernièrement pour sa capacité à avoir accepté de passer 27 ans de sa vie en prison mais en évitant notamment de renier ses idéaux, en évitant de renier ses fondamentaux. Je crois que c'est une très très belle leçon qu'il nous a donnée, notamment par cette capacité à être tolérant et à prôner la tolérance en toutes circonstances. Je crois que la Guyane, qui est un pays multiethnique, multiculturel, gagnerait beaucoup à s'inspirer de la stratégie, du discours, de l'attitude que Nelson Mandela a eue durant toute sa vie et notamment à sa sortie de prison. On a bien compris qu'il n'était pas animé d'un désir de vengeance, d'un désir de représailles. Pour moi, c'est un exemple et j'essaie de m'accrocher en tout cas à cette leçon qu'il a donnée au monde entier. S'il y avait un projet, une priorité pour Matoury, ce serait lequel pour vous ? A Matoury, tout est prioritaire. Vraiment tout est prioritaire. Mais comme je l'ai déjà dit, cette jeunesse qui nous entoure doit pouvoir bénéficier de davantage des gardes de notre part. Mais j'ai eu l'occasion de le dire, quel que soit le projet d'aménagement que l'on voudrait mettre en place, il faut que l'on soit capable de maîtriser le foncier. Or, si on ne maîtrise pas le foncier, on ne peut pas faire d'école, on ne peut pas faire de route, on ne peut pas faire de bâtiments administratifs, on ne peut pas faire de crèches, on ne peut rien faire, on ne peut pas construire les logements dont la population a besoin. Donc pour nous, le problème du foncier, c'est un problème qui est fondamental. qui est capital. Et c'est pour cette raison que dans notre projet, nous avons instauré l'idée de la création d'un office foncier municipal qui sera une institution qui va travailler aux côtés du service d'urbanisme avec le concours de l'État, avec le concours de la DL, avec le concours de l'EPAG, pour pouvoir mettre à plat tous les problèmes fonciers qu'il y a sur Maturi, pour faire en sorte qu'on révise le PLU qui est devenu totalement obsolète parce que le PLU n'a pas répondu à la démographie qui était galopante ces dernières années, faire en sorte que cet office foncier municipal puisse être une interface entre la municipalité, les propriétaires terriens ainsi que les associations foncières qui demandent à s'installer sur le territoire de Maturi parce qu'elles portent un projet de développement économique, d'agriculture bio. Donc je pense que véritablement, s'il y aura une priorité à mettre en œuvre, ça sera celle-là. Et puis bien entendu, qu'on ait un discours de sagesse vis-à-vis du personnel communal qui est aussi en grande souffrance. Quelle est votre devise, Gabriel Serville ? Je n'ai pas une devise particulière mais il y en a une que j'utilise régulièrement concernant Maturi. Je dis de manière résumée aux gens, s'ils autres paient, pas paient. Et je repense souvent à une citation de Pierre Gélinias qui disait que le pire n'est pas la peur. La honte, le pire, c'est la honte de se voir succomber à la peur. Parce que je crois que très souvent, on a peur de tout, on a peur de s'exprimer, on a peur d'agir librement. Alors je rappelle que nous sommes dans une démocratie et cette démocratie met en place des fondamentaux, les fondamentaux que sont la liberté d'expression, la liberté d'agir, la liberté de penser. Je crois que sur Maturi, il y a une peur, il y a une essaie de chape de peur qui pèse sur la tête de tous les maturiens. Et moi, je considère qu'il faut rapidement que l'on arrive à faire en sorte que les gens comprennent quels sont leurs droits, quelles sont leurs obligations mais également quels sont leurs droits pour qu'ils puissent agir, qu'ils puissent voter en leur âme et conscience et pas parce qu'il y a des personnes de l'équipe du maire sortant qui leur auraient dicté la conduite à tenir. Que pensez-vous de vos adversaires ? Dernière question. Je ne pense absolument rien de mes adversaires. Par contre, je pense que le système qui a été mis en place par M. Roumiac, c'est un système, permettez-moi l'expression, mafieux. J'aurai l'occasion ultérieurement après les élections de m'exprimer là-dessus pour dire ce que j'entends par là. Mais pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la relation que j'entretiens avec la population. C'est cette pédagogie que nous essayons de mettre en place pour que les gens comprennent qu'il faut radicalement tourner cette page de 25 ans de misère, de 25 ans de gabegie, de 25 ans de terreur. Je crois que la population aspire à vivre dans une atmosphère psychologique qui soit différente. Donc, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que je sois capable, que mon équipe, qui est faite de femmes et d'hommes responsables, soit capable de communiquer avec la population et surtout que nous soyons capables de leur dire que nous n'allons pas pratiquer le culte de la personnalité parce que lorsque le maire Gabriel Serville ne sera pas là, l'équipe de femmes et d'hommes qui l'entourent saura continuer le travail au bénéfice des maturiennes et des maturiens. Voilà pour la personnalité de Gabriel Serville. Maintenant, je vous propose de connaître la personnalité de Jean-Victor Castor, ces mêmes candidats qui ont l'habitude de siéger ici, salle du conseil municipal pour débattre justement de commissions et de tout ce qui se passe ici dans la commune de Maturi. Allez, maintenant, on va essayer de connaître avec un peu plus de profondeur notre deuxième candidat, Jean-Victor Castor. Bonjour, nous sommes avec Jean-Victor Castor ici à Maturi. Nous sommes où ici et pourquoi avoir choisi ce site ? Nous avons choisi le site de l'usine de la Mirone dans la mesure où c'est un site qui pourrait être une valeur ajoutée en point de vue touristique et malheureusement, c'est l'une des promesses non tenues du maire. Ça revient régulièrement sur ses programmes depuis les années 1995. Nous, nous disons que nous allons réhabiliter ce site et nous allons lui donner donc le label qu'il faut pour qu'il soit un point véritablement important pour l'activité touristique de Maturi. On va essayer de mieux que vous vous connaître, Jean-Victor Castor. Qui êtes-vous ? Je crois que je suis connu pour mon engagement. J'ai essayé pendant toute ma vie de défendre les gens, de lutter contre les injustices et puis quand j'ai commencé ma carrière politique, je me suis vraiment préparé, notamment à Maturi. Une première mandature où on a appris et une seconde, nous nous sommes préparés avec des personnes comme Arliti Mamoudé, Marc Montieu, étudiants font les dossiers pour proposer une alternative. Et aujourd'hui, nous sommes prêts pour proposer à la population de Maturi, une véritable alternative avec une gestion nouvelle tournée vers l'avenir et les générations futures. Pourquoi vous vous êtes présenté aux élections ? Comme je viens de le dire, c'est-à-dire que les habitants de Maturi sont en grande souffrance. Il s'agit maintenant de réparer tous les dysfonctionnements, les problèmes de gestion. Vous savez que la mairie de Maturi n'a plus de capacité financière, plus de trésorerie et avec un taux d'endettement véritablement important, 3 millions chaque année pour rembourser une dette qui s'élève à plus de 30 millions d'euros. Êtes-vous proche des habitants de Maturi, des électeurs ? Je pense que ce sont les électeurs qui pourront le dire. En tous les cas, moi, je suis dans les activités associatives, je suis dans un club de l'athlétisme, ça a toujours été mon dada. Je m'occupe de jeunes parce que je pense que la jeunesse doit être au cœur de tous les projets et donc je consacre entre 10 et 13 heures par semaine pour les jeunes de Maturi de mon club. Quelle est votre personnalité historique préférée ? Dites-nous pourquoi ? J'aime bien Mandela. Mandela avait dit la citation suivante « Tout semble impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. » Et le nom de notre liste, c'est « Oui, c'est possible ». Nous pensons vraiment que les personnes qui ont pris l'habitude de s'abstenir et qui se disent « Bon, voilà, cette dynastie sera maintenue », c'est eux qui ont la clé. Ils sont nettement plus nombreux que les personnes qui votent pour le maire sortant. Et c'est vraiment un appel solennel, un appel serein, tranquille. Votez dès le premier tour parce que la victoire est au bout et on mettra un terme à une dynastie qui ne devrait pas faire fêter son cinquantenaire l'année prochaine. Allez, s'il fallait choisir une chose pour la commune de Matoury pour un mandat, ça serait lequel ? Une chose à réaliser ? Une chose à réaliser, vraiment, pour nous, c'est régler toutes les urgences fondamentales, les problèmes de transport, les problèmes de l'éducation et puis évidemment, vous savez, le problème foncier qui, je pense, qui a fait l'actualité pendant toute cette campagne et qui est vraiment au cœur des problématiques d'aménagement de Matoury. Un proverbe, une citation. Quelle est votre devise, Jean-Victor Castor ? Eh bien, nous avons dit « A pas même, j'ai failli tomber à 10 lois capoury » mais là, ça fait quand même deux mandatures. Je pense que nous nous sommes vraiment engagés avec sérieux auprès de la population. Nous les avons défendus autant que faire se peut mais être dans l'opposition à Matoury, ce n'est pas une alternative pour nous. Vraiment, il faut que la population, que les gens nous donnent la maîtrise de cette commune et je pense que vraiment les gens seront avec des jours meilleurs et un cadre de vie nettement amélioré. Que pensez-vous de vos adversaires ? Je pense que M. Roumiac, je pense qu'il est temps qu'il cesse. Je lui avais demandé de ne pas se présenter mais de faire comme M. Hermann à Saül qui a eu le bon sens de s'arrêter au bon moment. Et puis concernant Gabriel Serville, je pense vraiment que ce n'est pas, je l'avais dit, ce n'est pas responsable de proposer comme off-politique aux matouriennes et aux matouriens d'assurer le poste de maire comme mandat secondaire. Donc, maire à mi-temps, ce n'est pas possible vu l'étendue des problèmes, l'étendue de la surface de Matoury et des 35 000 habitants qui sont en peine aujourd'hui. Nous sommes dans la salle du conseil municipal de Matoury. Ici, c'est la place du maire. Donc, la place du maire sortant, Jean-Pierre Roumiac, va-t-il retrouver son fauteuil ? A vous de voir. Pour l'instant, je vous propose d'aller à la rencontre du maire sortant pour en savoir plus, lui aussi, sur sa personnalité. Jean-Pierre Roumiac, on l'écoute. Bonjour, nous sommes avec Jean-Pierre Roumiac. Où sommes-nous et pourquoi avoir choisi ce site ? Ce site, c'est toute une symbolique d'ailleurs, puisque c'est une maison des armes martiaux qui était dédiée à Lucie, d'Écosse. Et ça représente aussi la jeunesse, la force et le devenir, je dirais, de la ville de Matoury, de la Guéane en général, puisque qui dit jeunesse, dit avenir. Et comme avec Lucie, nous nous sommes engagés dans le cadre d'un protocole avec de mettre en place des formations, puisque c'est une maison des armes martiaux qui sera dirigée vers la discipline sensible, donc je vois là aussi un facteur de création d'emplois aussi à ce niveau-là. Jean-Pierre Roumiac, qui êtes-vous ? Jean-Pierre Roumiac, j'étais le premier conseiller général du canton de la ville de Matoury, ensuite après, j'ai été sollicité pour embrasser ce nouveau métier qui est devenu un métier aujourd'hui de la fonction de maire et puis passionné de ma commune où j'ai grandi, donc j'ai fini par l'aimer et de me consacrer totalement à elle et à travers ça aussi, je dirais, avoir un contrat moral avec l'ensemble de la population. Pourquoi vous vous êtes présenté ? Pourquoi vous vous représentez ? Ah bien, je me représente parce que nous avons déjà, comme je viens de le dire, ce contrat moral avec la population, nous avons commencé à développer, à bâtir pour le mieux vivre ensemble à Matoury et poursuivre le travail que nous avons commencé. Je m'étais engagé dans la dernière mandature dans un volet de développement économique et à partir de là, ce développement économique est en train de réussir donc je veux bientôt ici à Matoury vers, je dirais, une commune d'excellence et je pense qu'avec la jeunesse actuelle, nous pouvons y parvenir. Êtes-vous proche de la population ? Êtes-vous proche de vos électeurs ? Eh bien, si je vous dis que j'aime ma commune, ça veut dire que forcément à travers ça, j'aime aussi les habitants et je sais qu'ils m'aiment bien aussi puisqu'ils m'ont toujours fait confiance, ils m'ont toujours renouvelé dans, bien sûr, les sollicitations et notamment les différents mandats que j'ai pu avoir sur Matoury donc je crois que c'est vrai, il suffit de le voir. D'ailleurs, bien souvent, dans les cas, je me parle de M. Le Maire on dit Jean-Pierre. Alors, ça veut dire que déjà, il y a des liens très étroits qui se sont tissés et je dirais soudés avec la population. Quelle est la personnalité historique préférée ? Votre personnalité historique préférée ? Dites-nous pourquoi. Bon, je dirais plutôt, compte tenu, c'est tout à fait récent, il y a ce grand personnage, ce grand homme, Félix Séboué. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est l'exemple même. D'ailleurs, il avait prôné de jouer le jeu, mais c'était un homme, par sa détermination et sa clarté, sa clairvoyance, à se hisser aux plus hautes fonctions de l'administration à l'époque, des fonctions de l'État. Donc je pense que nous, Matoury, peut-être, c'est un exemple aussi à suivre pour le développement et l'avenir même, je dirais, de la Guyane. Alors, au-delà de tous les projets que vous avez, s'il fallait en retenir un pour l'avenir, un seul projet pour Matoury, ce sera lequel ? C'est un projet couplé, je dirais, c'est le développement économique, mais c'est vraiment se pencher vers ce grand défi qui s'offre à nous, c'est la création d'emplois. Comment aujourd'hui faire face à ce grand défi parce qu'on sait que l'administration aujourd'hui est en train de réduire ses moyens, notamment par la mutualisation des différentes collectivités majeures, on le voit, donc on sait que l'administration ne pourra pas fournir de l'emploi comme par le passé au futur, je dirais, à cette jeunesse et la future génération. Donc il nous faut faire preuve d'innovation, d'aller à la recherche pour dénicher des nouveaux métiers, des nouvelles activités et passer aussi par un centre de formation. Donc je pense, là, nous devons nous préparer à cela et c'est ce défi justement que je suis en train de lancer avec le pôle jeunesse de l'USD, de l'Union des Sociales Démocrates, pour y parvenir. Quelle est votre devise, Jean-Pierre Mouillac ? Je dirais, la devise, c'est-à-dire, je dirais que, bon, il y a une sorte de courir, il faut partir à point, mais je rajouterais aussi que, quelque chose de complémentaire, il est facile, je dirais, de critiquer, mais, je veux dire, que la critique est facile, mais l'art est difficile. Alors, donc, voilà un peu ce que je voudrais faire passer parce que, quand on regarde un peu tout ce qui s'est produit sur Batorie et on fait semblant ne pas avoir vu ce qui s'est vraiment passé, réellement passé, c'est, je dirais, refuser de voir l'histoire, le passé, et effectivement connaître l'avenir que nous sommes en train de préparer pour la vie de Batorie. Que pensez-vous de vos adversaires ? Bon, les adversaires, ils n'ont eu de cesse de me critiquer, ma personne, ne cesse, moi je ne pense pas à grand-chose, parce que je n'ai pas vu de programme, je n'ai pas vu de perspective, de vision pour le développement de la commune de Batorie, donc je n'ai pas grand-chose à dire et je reste serein pour, bien sûr, le verdict des électeurs. Voilà, maintenant vous en savez un petit peu plus sur la personnalité de nos trois candidats avec Gabriel Serville, Jean-Victor Castor et le maire sortant, Jean-Pierre Roumiac. Maintenant, la balle est dans votre camp. C'est vous qui votez, mais faites ce geste démocratique, c'est important. Ce dimanche 23, il faut voter. Qui sera le maire de Matourie ? On sera là pour vous le dire, nous en tout cas, à ATG. Passez une excellente soirée et puis rendez-vous la semaine prochaine pour faire l'analyse avec nos grands témoins et ensuite, pour les deuxièmes tours, si deuxième tour il y a, des débats tous les soirs sur ATG. A la semaine prochaine et n'oubliez pas de voter ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501